Les magasins qui ont été fermés peut-être juste pour créer un effet choc au sein de la population. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre fédéral de la Santé à la VRT. Il a ajouté que le risque de contamination dans les magasins était faible. La fermeture des commerces n'était donc pas une décision purement sanitaire. Valentin Boisgelot. Des magasins dits non essentiels fermés ces dernières semaines. Une mesure douloureuse pour de nombreux indépendants et pourtant, interrogé par la VRT, le ministre de la Santé lui-même affirme que dans ces magasins il n'y a pas de vrai risque de contagion. Une déclaration surprenante, explosive même, elle provoque la colère des associations d'indépendants. C'est une injure, il faut être très clair, c'est une injure, c'est totalement indécent. Ce sont des cobés, on a essayé quelque chose, on a utilisé un prétexte, etc. Mais c'est très inquiétant bien entendu puisque maintenant le doute va s'installer. A chaque décision, chaque fois que le ministre Van Den Boek va dire quelque chose, on va se demander si c'est réellement une décision qui est censée ou si c'est un coup dans l'eau, un coup d'essai. Avec une telle déclaration, de nombreux indépendants s'interrogent aujourd'hui sur d'autres décisions du gouvernement. Aujourd'hui on a peur, on a toujours nos esthéticiennes, nos coiffeurs qui sont fermés. Est-ce que c'est également, est-ce que derrière ça il y a aussi un message subliminal qui est de dire tiens c'est aussi pour un électrochoc, c'est peut-être pour une raison qu'on ne dira que plus tard. Dans les bureaux de cette autre association, l'incompréhension est totale. Les propos du ministre ont fait l'effet d'une bombe. On joue ici avec la santé économique d'environ 35 000 entreprises, des magasins non essentiels et leurs familles. Parce que souvent les entreprises ont aussi du personnel. Donc juste pour un effet choc, ça ne va pas du tout. Les commerces non essentiels doivent ouvrir à nouveau leurs portes de main. Ce sera sans doute avec beaucoup d'amertume. Et cette petite phrase du ministre de la Santé fait réagir. Bonjour Nathan Clumec. Oui, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes médecin spécialiste des maladies infectieuses. Alors dire que l'on ferme des magasins juste pour faire réagir les gens, est-ce que cela vous semble compréhensible ? Alors nous vivons une crise terrible, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, une crise financière, une crise psychologique. Et ce que le citoyen a besoin d'entendre, c'est un discours politique qui soit cohérent, qui soit rationnel, qui soit basé sur des faits soutenus par des études scientifiques. Et là, ce n'est pas le cas ? Il n'a pas besoin de subir un choc. Je pense que tout le monde est en état de choc, déjà, avant même la phrase du ministre. Les gens vivent des choses dramatiques. Et donc cette phrase, quelque part, décrédibilise la parole politique. Et je trouve que c'est dommageable. C'est dommageable parce que nous sommes à un moment où il faudra l'adhésion de la population pour les mesures qui viennent, les vaccins en particulier. Donc on donne quelque part une porte ouverte à tous ceux qui clament qu'on fait des choses qui ne sont pas rationnelles, que les vaccins ne servent à rien. Et donc ça va rendre la situation plus difficile. Donc c'est une erreur, finalement, d'avoir communiqué là-dessus, selon vous ? Erreur de communication ? Je pense que les réactions des intéressés témoignent du ressenti. C'est en plus une manière d'exprimer quelque chose avec peu d'empathie pour la population. C'est assez froid comme expression. C'est un manque d'empathie au moment où les gens ont besoin exactement du contraire. C'est un manque d'empathie au moment où les gens ont besoin de la population. C'est un manque d'empathie au moment où les gens ont besoin de la population. C'est un manque d'empathie au moment où les gens ont besoin d'empathie au moment où les gens ont besoin de la population. Sous-titrage FR ?